La personnalité que nous allons recevoir maintenant est, on peut le dire, une légende de la musique. C'est l'un des plus grands compositeurs, arrangeurs et producteurs de tous les temps. Non, ce n'est pas Didier Barbelivien qui va nous rejoindre sur ce plateau, c'est le monumental Quincy Jones. Hier, il a sorti son livre, Quincy, aux éditions Robert Laffont, dans lequel il raconte son exceptionnel parcours. Il a travaillé avec les plus grands, Lionel Hampton, Frank Sinatra, Jacques Brel en France, Charles Aznavour et bien sûr, Michael Jackson. C'est avec Michael Jackson qu'il a vendu évidemment le plus grand nombre de disques, c'était je crois l'album Thriller, c'est bien ça ? Pour tester ensemble le livre Quincy, nous sommes très heureux et fiers donc d'accueillir M. Mistero, Quincy Jones. Un accueil à l'américaine, une standing ovation pour Quincy Jones, ça vous fait plaisir ? Indubitablement. Indubitablement, vous parlez très bien français. Non, 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 c'est tout. C'est tout ? Déjà, indubitablement, même Jane Birkin, elle ne dit pas indubitablement. Vous connaissez Jane Birkin ? Hein ? Jane Birkin. Oui, j'aime ça. Bon, parce que vous connaissez évidemment... Serge Gamba. Exactement, vous connaissez de nombreux artistes français puisque vous avez travaillé à un moment chez nous avec Aznavour, avec Brel, avec Eddy Barclay qui est évidemment un de vos amis toujours aujourd'hui. J'étais avec Henri Salvador hier soir. Avec Henri Salvador ? Il me dit bonjour ? Oui. Ah, très bien, vous saluerez de ma part. C'est toi, tout est très chaud. Voilà, j'ai fait Henri Salvador. Vous, Quincy Jones, vous publiez un livre chez Robert Lafon, c'est votre vie. Est-ce qu'on peut dire vos mémoires ? Oui, ce sont les mémoires de la naissance jusqu'à mes 70 ans, parce que j'ai 70 ans maintenant. C'est pour ça que ça fait un gros bouquin. Claude Sarraute, vous l'avez lu, Quincy Jones, par Quincy Jones ? Je l'ai dévoré. Je n'imaginais pas qu'on l'aurait là sur le plateau. Pour moi, c'est comme un dieu vivant, tu vois. Et c'est la plus belle histoire de vocation. Il dit que la vocation, c'est un don de dieu. Et c'est la plus belle histoire que j'ai jamais lue. Tu l'ouvres, tu peux pas le refermer. Non, non, c'est... Tu peux pas le refermer. Il faut que tu ailles absolument jusqu'au bout. Il faut pas non plus exagérer. Tu l'ouvres, tu peux le refermer. C'est vrai, c'est l'histoire au départ d'un gamin paumé, comme le raconte le résumé du bouquin, un gamin paumé des faubourgs misérables de Chicago, promis à la délinquance, à la marginalité, qui d'un seul coup va devenir une vedette, un non international, plus peut-être qu'une vedette, parce que, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire ça, mais votre nom est plus connu et plus réputé par les gens qui font ce métier que peut-être par le public français lui-même. I hope so. Oui, j'espère. Je sais pas. I'm very happy though. Je suis très heureux. Je suis très heureux qu'elle ait lu mon livre déjà. Avant de donner la parole à Gérard Miller et aux autres, que vous avez fait, on peut le dire, vous avez fait faire son meilleur album à Michael Jackson. Je crois qu'on peut dire ça. Je sais pas si vous vous le dites encore aujourd'hui. Est-ce que vous pensez travailler à nouveau avec lui? Écoutez, dans les années 80, on a produit Off the Wall et Thriller et Bad. Et quand on a fait Thriller, on a essayé de retrouver les succès qu'on avait enregistrés avec Off the Wall. Donc, je ne sais pas. Michael avait 19 ans, 20 ans à l'époque. Et maintenant, il a une quarantaine d'années. Donc, il est plus vieux que moi. Alors, je sais pas. Il vous écouterait moins aujourd'hui? C'est ce que vous voulez dire? Vous savez, il est père de famille maintenant. Il a des enfants. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il se fasse entendre auprès de ses enfants, un peu comme moi auprès de mes enfants. J'ai l'impression que les rôles ont permuté. Une toute petite question sur Michael Jackson. Vous l'avez bien connu. Il paraîtrait, il paraîtrait que dans son enfance, il aurait été noir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, je sais pas. Il y a des gens qui disent ça. En fait, il y a une histoire qui raconte que lorsque Michael était un jeune enfant noir et maintenant, on dit que c'est une vieille femme blanche. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des artistes français, des chanteurs français avec qui vous aimeriez travailler? Oui, il y a une femme que j'ai vue hier soir, une chanteuse de jazz, De Croix, que j'ai vue au Sénat. C'était génial. On veut savoir qui c'est. De Croix, je crois. De Croix. Une jeune femme, une chanteuse de jazz. C'était vraiment génial. Mais il y a toujours des gens incroyables comme Jean-Luc Ponte, etc. On imagine toutes les filles qui arrivaient dans la télé qui s'appellent La Croix, De Croix, Croix. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Elle chantait au Sénat. Elle chantait au Sénat. Au Sénat. Au Sénat. C'était du jazz. C'était vraiment génial. Michel Alliomari, Martine Aubry, Elisabeth Guigou. Justement, évoquez votre début dans le jazz avec Lionel Hampton. Comment on passe du piano qu'on découvre à cet instrument, la trompette? Pourquoi? Comment? En fait, au début, j'ai commencé dans un groupe à l'école. Je jouais des percussions, le saxophone, plusieurs instruments. Je jouais de la trombone. Je jouais de la trombone parce que les joueurs de trombone, ils peuvent défiler avec les majorettes, vous savez. Donc, ceux qui jouent de la trombone. Donc, c'est pour ça que je jouais ça. Puis ensuite, j'ai eu une approche plus pratique et je suis revenu à la trompette. Jean-François Derec. Alors, de tous les instruments, trompette, trombone, saxophone, piano, machin, quel est le mieux pour draguer? Un autre instrument, mais donc littéralement, ici. Probablement, ceux qui jouent de la guitare. Est-ce que vous, Quincy Jones, aujourd'hui, vous continuez à jouer de la musique? Est-ce qu'il y a des endroits où vous produisez aux Etats-Unis? Est-ce qu'on peut encore vous entendre jouer de la musique? Oui, on arrive de jouer du piano. J'ai eu deux opérations du cerveau importantes, vraiment graves, importantes, en 1974. C'est comme si j'avais eu 16 attaques. Ils ont mis des petits trucs dans mon cerveau. Mais bon, c'est un petit peu comme si je ne pouvais plus jouer des instruments, mais je m'en sors quand même. Oui, j'en suis sûr. L'alternative, c'est de quitter ce bas-monde. Alors vous savez, non, vous ne savez pas, mais je vais vous le dire, que dès qu'on reçoit un artiste international dans cette émission, j'ai une question traditionnelle, c'est est-ce que vous connaissez un morceau, ce n'est pas la chanson entière, mais un morceau, d'une chanson française? Et maintenant, je vais vous donner un micro. De tous ces temps, non, c'est tout. Chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Que vais-je faire? Queen St. John, on vous remercie. L'histoire de Queen St. John, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci, je suis très content. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Depuis la loi Sarkozy du 18 mars dernier, le racolage dans la rue, vous le savez, est un délit puni par le tribunal correctionnel. Racolage actif, évidemment, mais même maintenant, vous le savez, racolage passif. La semaine dernière, se sont d'ailleurs tenus les premiers procès du genre. Il apparaît cependant que la nouvelle juridiction sur le racolage est difficilement applicable et que les peines imposées aux prostituées condamnées sont moins strictes que prévues. Il n'empêche que le plus vieux métier du monde, comme on l'a souvent appelé, se fait du souci. Péricochin, légère et court-vêtu, a testé pour nous le trottoir à Paris. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonsoir, Péricochin. J'ai testé être péri-pathéticienne à Paris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On cherche la rue Lascaz. Lascaz, vous m'avez dit ? Oui. On va dépasser la rue de Bonnel. Oui. On sera sur votre gauche. Parce que vous savez que d'habitude, nous, on n'est pas du tout dans ce quartier-là et on n'a plus le droit de travailler du côté du 16e. Il s'agit de quel travail ? On fait du commerce. On travaillait normalement à l'avenue dans le 16e. À Brioche ? Oui, exactement. Et on n'a plus le droit de travailler là-bas depuis quelques jours, là. Bravo. On cherche un coin tranquille et on nous a dit qu'ici, dans le quartier, on pouvait s'installer tranquillement. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous travaillez ici ? Non, non, moi, je suis de l'autre côté, là-bas. C'est plus calme, là-bas ? Oui. Vous nous conseillez d'aller travailler là-bas ? À mon avis, il y a plein de monistères là-bas. Ils sont plus sur la porte. Oui. Vous faites beaucoup de clients dans la journée, ici ? Ah, non, moi, je ne fais pas ça, moi. Elles sont méprisées du public. Elles sont méprisées du public. Elles sont bousculées par les flics. Elles sont bousculées par les flics. Je voudrais savoir où est la rue Lascaz et la rue Dubac. Un peu plus bas sur votre droite. On m'a dit que c'était une rue calme, vous pouvez s'installer. Oui, je ne sais pas. La clientèle qu'il y a dans ce quartier, c'est plutôt tranquille. Vous savez, le 7e, c'est uniquement un quartier de ministère. Il n'y a pas beaucoup de fausses dans ce genre de quartier. Vous avez l'air gêné par... Je suis à Matignon, je travaille. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet. Mais nous aussi, on travaille, monsieur. Vous allez voir votre part, si vous voulez. C'est fini pour ce qu'on se concentre devant Matignon. Il ne faut pas rester là. Bonjour. Vous m'en avez une plaisanterté, s'il vous plaît ? Je peux savoir quelles sont vos intentions, s'il vous plaît ? En fait, on travaillait à l'Homme-Foche. On faisait notre travail, notre maître. Et là, quelles sont vos intentions, Michael ? On nous a dit qu'on pouvait venir s'installer dans les rues ici parce que c'était calme et qu'il n'y avait pas de problème. C'est des amis à nous qui travaillaient là-bas qui sont... Ce n'est pas possible, madame. Vous êtes un hôtel matinois, je veux dire, il y a tous les ministres là. Oui, mais bon, on ne va pas les déranger. Qui vous êtes, vous, monsieur ? Vous êtes proxénète, c'est ça ? Pardon ? Non, pas du tout, c'est un ami. Votre collègue là-bas m'a dit qu'on pouvait être où ? Oui, mais mon collègue, lui, il ne connaît peut-être pas toutes les lois. Moi, je vous le dis. Ah, dans quelle rue je peux aller, alors ? Je ne sais pas, vous allez plus loin, mais pas ici. Ici, sur vous aussi, madame.